Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. C'est quelqu'un ce matin qui m'a dit « Hey le Doc, t'as vu ça sur Twitter ? » Et puis je lui dis « Bah non, c'est quoi ? » Et le 25 avril, il y a quelqu'un qui s'appelle Crimson Tweeder qui a fait un thread sur One Piece pour expliquer d'où la vignette de cette vidéo. Pourquoi One Piece, entre guillemets, c'est nul. Voilà, on va schématiquement qu'il n'y a pas de profondeur. Et il m'a dit si je pouvais lui faire une réponse en vidéo. Eh bien oui, c'est avec plaisir que je vais faire une petite réponse. Réponse où je ne vais pas m'énerver. L'ancien Doc, normalement je pense qu'il s'est un petit peu calmé. Je ne sais pas, il est encore à l'intérieur mais normalement je pense qu'il s'est un tout petit peu calmé quoique j'ai pris un petit peu de cafard avant. Je ne sais pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va lire son thread en entier et après, point par point, on va y répondre. Je vous demande aussi de ne pas aller le chercher sur Twitter et lui défoncer la bouche. Ce n'est pas le but. C'est à la rigueur si vous avez des commentaires qui sont dans sa faveur, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et si vous pensez autrement, laissez-le aussi dans les commentaires. Et pourquoi pas, ça donnera lieu à faire une autre vidéo réponse. Bref, on commence. Le mec s'appelle Crimson Twitter. Alors je mets son nom. C'est en un sens lui faire aussi un petit peu de pub. Peut-être. Le mec, il écrit ça sur Twitter donc je pense qu'il l'assume. Donc on va y aller. Tout d'abord, oui, One Piece est le plus vendu, le plus populaire, etc. Mais c'est bien le problème. Le lectorat du Shonen Jump vise les 9-15 ans. L'oeuvre est désignée pour leur plaire. Le premier problème que je veux aborder, c'est Luffy. Au début, il a 17 ans et maintenant 19, mais il n'a pas grandi. C'est toujours un débile manger boum boum dodo. Donc schématiquement, il dit Luffy débile, ça veut dire manger baston dodo. juste pour rester dans la tranche 9-15 ans. Donc c'est pour plaire à cette tranche-là. Quand Ace est mort ou d'autres moments très marquants qui auraient pu le grandir n'ont au final eu aucun impact. On y revient tout à l'heure. On y revient tout à l'heure. On ne s'énerve pas, on y revient tout à l'heure. C'est toujours Goofy. À part des montées en puissance, il n'a pas gagné grand-chose en plus de 20 ans. Même des risques liés à son pouvoir comme le Gear Secondo qui réduit son espérance de vie ont été un peu nerfs par le Haki. On sait qu'il va être roi des pirates. Tous les ennemis, c'est juste des jalons pour indiquer des standards de puissance à avoir. Ensuite, graphiquement, One Piece fait un peu pretty shaming. Les gentils sont beaux, les méchants sont moches. On ne s'énerve pas, on en parle tout à l'heure. Même Pudding qui est méchante, vu qu'au final, pas complètement, elle est belle sans compter le troisième oeil. On continue. Il n'y a aucune nuance de personnages One Piece et Manichéen au possible. Je suis désolé, tu ne peux pas m'en retenir de rigoler. On va se calmer. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ensuite, la structure narrative, c'est un moule à gâteau que répète Oda. Nouvelle île, perso se lie avec un perso important, problème sur l'île, battre le boss, partir en héros ou en voleur. Ça, c'est le fond. La forme, elle, c'est très beau, bien évidemment. Et dernier point, arrêtez de faire de Oda un être omnipotent qui a prévu tout son manga depuis le début. Il a fait des storyboards, il les a ajustés sous les conseils des responsables éditoriaux et surtout, et c'est le plus important, Oda a beaucoup travaillé et a été très minutieux dans son travail. Donc, dire que son talent, c'est de l'inné et pas de l'acquis est une insulte à Oda en tant que mangaka. En résumé, One Piece est pensée pour plaire à un public enfantin. L'histoire est bonne mais simple. Elle est manichéenne mais reste un mastodonte d'effort et de travail d'Oda pour fournir l'oeuvre la plus populaire pour le public qui est ciblé. Donc, voilà ce qu'il écrit. Voilà ce qu'il écrit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout reprendre depuis le début. Et on va essayer un tout petit peu d'en parler entre nous. Tout d'abord, oui, One Piece est le plus vendu, le plus populaire, etc. Mais c'est bien le problème. Oui, alors en un sens, oui, je comprends que ça peut être un problème c'est-à-dire que pour lui, dans sa mentalité, vu que ça a été à un moment le plus vendu et qu'il doit toujours rester tout en haut, obligatoirement, il doit suivre des codes pour toujours plaire à son public qui est visé. C'est ce qu'il explique un tout petit peu. Il a été en effet le plus vendu pendant très 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 longtemps, pendant plus de 20 ans. Mais là, dernièrement, il y a Demon Slayer qui est passé devant sur le nombre de ventes à l'année. Ce qu'il faut aussi dire c'est que tout le monde n'a pas été capable pendant 20 ans d'être le manga le plus vendu, on dit encore une fois au Japon. Maintenant, il dit le lectorat du Shonen Jump vise les 9-15 ans. L'œuvre est désignée pour leur plaire. Là, tu fais une énorme erreur. Deux choses. Premièrement, le Shonen Jump à la base visait vraiment le 9-15 ans sauf qu'il a évolué au fur et à mesure du temps et au début des années 2000, il a aussi évolué vers un autre lectorat qui lui va être vraiment sur le 14-19 ans. Maintenant, on va revenir directement sur One Piece. One Piece, il y a longtemps, il y a des statistiques qui sont sorties. Je vais vous donner le graphique, il sera affiché. Le nombre de lecteurs qui ont entre 1 an et 18 ans, donc on va dire à peu près 7 ans et 18 ans parce qu'il faut qu'il sache lire, correspondait à 12% des lecteurs de One Piece. 43% ont entre 19 et 29 ans. 32% ! Presque un tiers des personnes qui lisent One Piece ont entre 30 et 49 ans. Et 13% ont plus de 50 ans. C'est-à-dire que 45% des personnes qui lisent One Piece, donc presque la moitié, a plus de 30 ans. ou tu vas me dire que One Piece vise les gens qui ont entre 9 et 15 ans. Il y a beaucoup plus de choses qui viennent parler à des personnes adultes que des enfants. Il y a plusieurs niveaux de lecture au niveau de One Piece. Il y a une lecture de base, il y a toujours des gags, c'est toujours drôle, c'est toujours fun, mais là, au niveau de Wano Kooni, par exemple, et même, ça a été le cas au niveau de Big Mom, quand on voit le passé de Big Mom, il y a un trauma psychologique qui est important. On va même revenir sur la jeunesse de l'eau, il y a quelque chose qui est important. On va lire les différents thèmes qui ont été soit vus, approfondis dans One Piece ou même un petit peu survolés. Je vais vous en donner quelques-uns. Sexisme, génocide, paternité, héritage, idéologie, diversifier, tolérance, paix, guerre, médecine, sacrifice, drogue, volonté, addiction, croyance, déconstruction de puissance divide, trafic d'enfants, business illégal avec le gouvernement, critique du blasphème, émancipation, territoire, mariage, arrangé, prostitution, esclavage, oligarchie, choix de son idéologie, la dictature, la censure, la pègue, la mafia, la manipulation du gouvernement, la justice et l'injustice avec ses différentes formes, les révolutionnaires, la liberté, le nouvel ordre mondial, l'ordre posé, l'antithèse accouplée à travers idéologie et histoire, mondialisation, rêve, destin, corruption, trafic d'organes, presse et les choses que le gouvernement veut nous cacher. C'est des choses qu'on trouve dans One Piece qui font même écho à ce qui se passe en ce moment dans notre monde. On va parler aussi de l'écologie, on va parler de l'excès de mondialisation, l'excès d'industrialisation, l'excès de modernité. Le Weekly Shonen Jump joue beaucoup et a énormément d'importance sur One Piece parce qu'il lui permet de pouvoir garder le lectorat qu'il avait au tout début de One Piece, c'est-à-dire au début des années 2000. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui, 20 ans après, lisent encore le Weekly Shonen Jump malgré qu'ils aient 20 ans de plus, donc qu'ils aient aux alentours de 30-40 ans, c'est parce qu'ils sont attachés à un personnage et ça, c'est un énorme travail. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, il va parler de Luffy. Au début, il a 17 ans et maintenant, il en a 19, il n'a pas grandi. Là, je voudrais prendre un point hyper important. La plupart des héros de Shonen vont être jeunes. On va prendre par exemple l'exemple de Goku. Tout le monde va comprendre ce que je veux dire. Au début de Dragon Ball, Goku est super jeune. Il a à peu près une dizaine d'années. Et quand on arrive sur la fin de Dragon Ball où il doit avoir aux alentours de 14-15 ans, 16 ans, quand tu arrives après à Dragon Ball Z, il est quand même beaucoup plus vieux. Donc, il y a une évolution au niveau de la mentalité du personnage entre un enfant de 10 ans, 12 ans qui vit seulement avec son grand-père et qui est isolé du monde, d'après d'un mec qui va sauver le monde contre des attaques extérieures et qui s'est marié et qui après a eu un enfant. Entre une personne de base qui est jeune et complètement perdue et qui après, au bout de 20-30 tomes, devient une personne adulte, qui a un enfant, obligatoirement, il y a une évolution. Là, ici, au niveau de One Piece, au niveau de Luffy, Luffy commence à 17 ans et finit à 19 ans en ce moment. Fini, enfin, actuellement, il a 19 ans. Donc, il n'a que 2 ans d'écart. Est-ce qu'entre 17 et 19 ans, dans ta mentalité, dans la vie réelle, est-ce que tu vois souvent une grande évolution au niveau de la personne ? Déjà, non. Cependant, dans One Piece, entre ses 2 ans, il y a des choses qui lui sont arrivées dans la gueule qui sont absolument terribles et qui l'ont changé. On va en reparler après. L'autre chose aussi qui est hyper importante à comprendre, c'est que la temporalité du monde présent, du monde actuel dans lequel on vit, et la temporalité de One Piece sont des choses totalement différentes. Entre le premier tome et le 60e, qui est le début du Nouveau Monde, qui est l'après-ellipse de 2 ans, il faut savoir qu'à la fin de Marineford, entre le début des aventures et la fin de Marineford, il s'écoule près de 10 ans dans notre monde. Mais il n'y a qu'une différence seulement que de 8 mois dans One Piece. Ça, des gens ont un petit peu tendance à l'oublier. C'est-à-dire que le monde n'évolue pas pareil dans One Piece qu'il évolue chez nous. C'est-à-dire que nous, pendant les 10 ans de lecture, on a évolué. Luffy, lui, a évolué aussi, mais sur un laps de temps beaucoup plus court. C'est toujours un débile. Manger, boum boum, dodo. Oui, oui, Luffy est un débile. Oui, on ne va pas dire le contraire. C'est sa manière d'être. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en opposition par rapport à Sabo et aussi par rapport à Ace. Sauf que ce n'est plus le débile qu'on avait avant. Et seulement le réduire à manger, boum boum, dodo, non, ce n'est pas ça du tout. Depuis qu'il est arrivé dans le Nouveau Monde, et même depuis ce qui s'est passé au niveau de Dressrosa et maintenant au niveau de Wano Kuni, c'est quelqu'un qui réfléchit. Tu oses dire, et c'est peut-être pour moi ce qui montre que tu n'as pas compris l'œuvre, c'est quand tu dis que quand Ace est mort, ça ne l'a pas fait grandir. Je ne sais même pas quoi répondre à ça. Je ne sais même pas quoi répondre à ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La mort de Ace a changé totalement Luffy. Il y a eu déjà des étapes qui l'avaient fait changer. La conversation qu'il a avec Vivi au niveau d'Alabasta. La perte tout s'oppe quand on est au niveau de Water 7. Le choix qu'il doit faire en tant que capitaine, il n'est plus ce débile. Zoro lui dit, tu es un capitaine, maintenant tu dois faire des choix. Tu ne dois pas accepter que quelqu'un t'insulte. Si lui t'insulte, moi je pars. La perte de Robin. Le passage qu'il y a contre Kuzan, quand il comprend qu'il n'a pas la puissance nécessaire pour protéger ses Nakama. L'un des passages aussi les plus terribles qui se passent dans le manga, c'est au niveau de Shabondi. Quand il voit son équipage, un par un, être détruit par Kuma. Et il ne peut rien faire. Et il se met à supplier Kuma. C'est la première fois qu'on le voit à genoux. C'est la première fois qu'on le voit pleurer face à un ennemi. Le supplier de lui rendre ses Nakama. Il est séparé de ce qu'il faisait, de ce qu'il était sa famille. Et juste après, il a la mort de Ace. Il n'a pas pu protéger son frère. C'est un énorme trauma. A partir de là, il y a une construction du personnage qui fait que maintenant, je dois être assez fort physiquement et mentalement pour pouvoir protéger mes amis, pour pouvoir protéger ma famille. C'est ce que j'appelle le trauma de Ace, qui en un sens unifie aussi l'équipage. Parce que l'équipage n'était pas là pour l'aider à protéger son frère. Donc, ils ont eux aussi, au fond d'eux, ce désespoir de dire, on n'a pas été là, on a failli à notre capitaine. Alors oui, il est toujours débile, mais c'est le personnage qui est comme ça. Le passage où il dit à Jinbe, tu n'as pas le droit de mourir, je suis ton capitaine. Tant que je ne t'ai pas donné l'autorisation de mourir, tu ne peux pas mourir. On est tous, on est tous, on est tous coachés. Lui dire que ça n'a eu aucun impact, t'es fou, t'es fou, t'es fou, t'es fou. Il est toujours goofy. Voilà, à part des montées en puissance, il n'a pas gagné grand chose en plus de 20 ans. Encore une fois, maintenant, c'est un vrai capitaine. Donc en 20 ans, il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Ce n'est plus le gamin qui dit « Ouais, je vais prendre la mer pour devenir Seigneur des Pirates ». Non, 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 non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il sait qu'il doit faire des choses. Même des risques liés à son pouvoir de Gear Secondo, qui a réduit son espérance, De Ville a été un peu nerf avec le Haki. Ça, c'est toujours dans la narration. Le héros arrive à un moment, il a un problème, il gagne quelque chose, il y a un point négatif, mais plus tard, le point négatif trouvera un moyen d'être pallié, soit parce qu'il trouvera un pouvoir plus fort, soit il trouvera un moyen de neutraliser. Mais ça, c'est dans toutes les œuvres. Dans toutes les œuvres. On sait qu'il va être le roi des pirates. Non, 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 non. Parce qu'il l'a bien dit à un moment, contre Senji, il dit qu'il ne veut même pas devenir le Seigneur des Pirates si d'autres personnes ne sont pas là pour lui. Devenir le roi des pirates est devenu secondaire à l'œuvre. Même le rôle, en tant que tel, le rôle intrinsèque de Luffy par rapport à l'œuvre est totalement en train de changer en ce moment. Il y a des standards de puissance à avoir. Oui, 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 comme je l'ai dit précédemment, c'est la base de la narration d'une œuvre, quelle que soit l'histoire. C'est le cheminement du héros. C'est les obstacles. Et les ennemis sont là pour lui donner un but à atteindre. Tu prends n'importe quelle œuvre, c'est ça. Ensuite, graphiquement, One Piece fait pretty shaming. Les gentils sont beaux, les méchants sont moches. Alors forcément, si tu te bases sur un Waple, si tu te bases sur un Foxy, si tu te bases sur Big Mom, oui, 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 t'as raison. Sauf qu'entre-temps, moi, je vais te raconter d'autres choses. Je vais te parler d'un Harlong. Les premiers hommes poissons, franchement, même si je les aime pas trop, au niveau charadesign, ils sont franchement sympas. Après, Ener. Ener. Est-ce qu'il est moche ? Est-ce qu'il est moche ? Il y a des fois des personnages, tu les préfères même aux héros. Luchi. Luchi. Ouais, personnage qui est moche. Parfaitement moche. Aucune recherche. Aucune recherche. Aucune recherche. Katakuri. Katakuri. Moche. Doflamingo. Oui, au début, il était moche. Mais après, dans le Nouveau Monde, comment il est devenu ? Absolument génial. Grecomoria. Oui, on peut dire qu'il est moche, mais il a son style. Les personnages de One Piece, il en a fait une multitude. Ils sont tous différents des uns des autres. Mais tu peux pas dire que, lui, on sait qu'il est méchant parce qu'il est moche. Non. Alors oui, dans les sous-fifres, on le voit par exemple dans ceux de Doflamingo, dans l'équipage de Doflamingo. Oui, là d'accord. Mais tu peux pas dire que, dans les gros mots, il y a Uodi, il y a César Clown. Mais oui, mais encore une fois, c'est parce qu'il a un rôle précis. Mais il y a des méchants, ils ont un putain de charisme. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Après, en plus, prendre l'exemple de Pudding, il a tellement joué justement là-dessus. Le troisième œil a fait que Pudding a été exclu de sa propre famille. Encore une fois, un thème hyper, hyper important. Il n'y a aucune nuance des personnages. Il n'y a aucune nuance des personnages. Il n'y a aucune nuance des personnages, nom de Dieu. Prends l'exemple de l'équipage. Putain. Prends l'exemple de l'équipage. Chaque membre d'équipage est différent. Chaque membre d'équipage a une vision. Ce qui permet justement à nous tous, lecteurs, de pouvoir s'identifier à un personnage. Un personnage qui pourrait être débile, qui pourrait être nul, a son importance quand même. Regardez le rôle de Usopp au niveau de Dress Crosa. Un des exemples. C'est un des exemples. Voilà. C'est fou. C'est absolument fou. Après, tu dis One Piece est manichéen au possible. Manichéen au possible. On va prendre la définition de manichéen. Manichéen. Qui apprécie les choses selon les principes absolus du bien et du mal. Sans nuance et sans état intermédiaire. C'est-à-dire que si One Piece était manichéen au possible, l'une des choses qu'on aurait, ça serait les pirates. C'est les méchants. La marine, c'est les gentils. Hakaenu est un personnage manichéen. Pour lui, il y a la justice et après, il y a tout le reste. C'est un mec binaire. 1, 0, noir, blanc. Il n'y a pas 50 nuances de Grey. Mais après, au niveau de One Piece, tous les personnages, tout, tout, tout est dans la nuance, justement. Et c'est là où on veut dire qu'il n'y a pas de personnage gentil, il n'y a pas de personnage méchant. Même un personnage qu'on peut penser méchant, Oichiro Oda va nous foutre un flashback pour nous expliquer pourquoi il est comme ça. Après, on sait qu'il n'est pas méchant pour le plaisir de dire « Ah, 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 je suis un méchant. » Non, il n'y a pas ça du tout. Il y a toute une construction qui amène le personnage ici. Big Mom, Big Mom n'est pas méchante. Au début, tu peux te dire « Oui, elle est complètement débile. C'est quoi ce personnage ? » Et quant à sa construction, quand tu sais ce qu'elle a subi étant enfant, quand tu comprends le rêve qu'elle a, pourquoi elle construit ce monde de Taudelande. Pareil pour Do Flamingo. Do Flamingo, il est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il a été déchu de son rang. Au niveau de la marine, la marine, c'est pas que la justice. Dès le début de One Piece, tu vois que les mecs de la marine, il y en a des pourris. Mais après, il y en a des super bons. Quand tu vois le traitement de Fujitora, quand tu vois le traitement de Garp, quand tu vois le traitement de Sengoku, quand tu vois le traitement de Aokiji. Aokiji qui est totalement en opposition contre Akaenu. Et même Aokiji a sa propre vision de la justice. C'est même pour ça qu'il va quitter la marine. Tu peux pas dire que c'est manichéen au possible. Tu ne peux pas dire ça. Il y a d'autres oeuvres que One Piece qui ont sûrement plus de profondeur. Mais on est dans un truc catalogué shonen. Je m'excuse, mais pour un shonen, question profondeur, on peut y plonger. Moi, j'y plonge et au bout de 10 minutes, j'attends toujours pas le fond. Ensuite, structure narrative, le moule à gâteau que répète Oda. Nouvelle île, perso se lit avec un perso important. Problème sur l'île, battre le boss, partir en héros ou en voleurs. C'était peut-être vrai au départ, mais c'était la structure de l'oeuvre justement. mais à partir d'un moment, à partir de Water Semen, à partir de vraiment la conception du gouvernement mondial, on arrive sur autre chose. Le fait qu'on apprenne ce qui se passe pendant les 800 ans et qu'il s'est passé quelque chose, on arrive sur carrément une autre structure narrative. C'est pas un voyage touristique. C'est pas Costa Croisière qu'il est en train de faire le garçon. Il y a vraiment un but, il y a quelque chose. Et même s'il arrive sur l'île, le fait qu'il se lit, le fait qu'il fache quelque chose a toute une importance. et même le moment du départ, les graines qu'il a plantées au fur et à mesure prennent leur importance juste maintenant. Tu ne peux pas dire que ça se réduit à simplement ça. Chaque île, chaque chose a été mis en place selon un certain but, selon un fondement narratif. C'est ça le fond. La forme, elle, c'est très beau, bien évidemment. Et dernier point, arrêter de faire Doda à n'être omnipotent. En tout cas, prévu tout son manga depuis le début. Il fait des storyboards, il les ajuste sous les conseils de ses responsables éditoriaux. Ça, c'était vrai au début. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ishiro Oda, contrairement à la légende, n'a pas créé toute son oeuvre déjà. Il a créé un point A, il a créé un point B. Il sait comment son oeuvre va se terminer. À la base, son oeuvre devait faire qu'à peu près que 30 tomes. Pas plus. Mais au fur et à mesure du succès, il l'a agrandi. Il l'améliore sans cesse. Il n'a pas tout écrit. Il n'y a seulement que les différents points importants. Et après, il brode tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cependant, il a une telle maîtrise de son oeuvre et ça, ce sont justement des responsables éditoriaux, des tantos qui l'ont dit dans des interviews qu'ils n'ont presque aucun conseil à lui donner. Il faut savoir que quand tu lis le Weekly Shonen Jump, tu as quelque chose à remplir dedans qui te permet de dire quel est le premier chapitre que tu as préféré, le deuxième et le troisième. One Piece, presque tout le temps, a été dans les trois premiers. Les Shishibukai, par exemple, c'est des choses qui ont été créées au dernier moment, juste avant de les mettre en place. L'autre exemple, Todland est quelque chose qui a été beaucoup plus long. Todland, normalement, ça ne devait pas être aussi long, mais c'est des choses qu'il a rajoutées. Là, par contre, les mecs, les responsables éditoriaux, lui ont dit calme-toi un tout petit peu parce que là, tu ne vas pas expliquer tous les mecs de la famille. Oui, ils lui mettent des freins, mais ce n'est pas eux qui lui disent écris ça comme ça, fais ça comme ça. C'est malheureusement ce qui s'est passé pour Kishimoto ou Kubo. On le voit avec Naruto et Bleach, comment c'est devenu. On crie des fois au génie parce qu'il met des choses en place, vraiment le foreshadowing ou les petits détails. C'est ça qui nous fait plaisir, nous, en tant que lecteur de One Piece, c'est le fait qu'il y ait toujours plein, 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 plein de détails. Il y a plein de petits trucs. Il y a des petits trucs qui met dans un coin et qu'on retrouvera bien plus tard. Et c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un plaisir. Et surtout, c'est le plus important, Oda a beaucoup travaillé et a été très minutieux dans son travail. Donc, dire que son talent, c'est de l'inné et pas de l'acquis, c'est une insulte à Oda en tant que mangaka. Pour que quelqu'un crée une oeuvre comme celle-ci, oui, c'est un génie. Oui, c'est un génie. On ne peut pas le nier. Ce talent de narrateur, c'est un talent inné. Il y a des génies qui ont énormément de talent, mais s'ils n'ont pas derrière la force, travail, la mentalité pour toujours aller plus loin, toujours avancer, ce génie ne servira à rien. Ichiro Oda, il a les deux. C'est un génie et en plus, c'est un putain de bosseur. Moi, dans ma vie, je n'aurai jamais accompli un millième de ce que lui, il accomplira. Et j'en suis parfaitement conscient parce que petit un, je sais que je ne suis pas un génie et je sais aussi que je suis des fois un putain de glandeur. Mais il y a d'autres personnes, c'est totalement différent et Oda en fait partie. En résumé, One Piece est pensée pour plaire à un public enfantin. Encore une fois, t'es totalement à côté de la plaque. L'histoire est bonne mais simple. L'histoire est très loin d'être simple. Si elle était aussi simple, on ne ferait pas autant de vidéos, théories dessus. Je ne parle pas de moi, je parle de tout le monde. Il n'y aurait pas autant de trines. il n'y aurait pas autant de trucs sur Internet. Et la communauté ne saurait pas ce qu'elle est si One Piece était une oeuvre simple. Dire que One Piece est une oeuvre simple pour moi, pour moi, est l'une des plus grandes injures qu'on peut faire à One Piece. elle est manichéenne. Je crois que j'ai assez répondu pour dire que c'était un petit peu dans le flou. Mais ça reste un mastodon d'effort et de travail d'Oda pour fournir une oeuvre la plus populaire pour le public qui est ciblé. Le public n'est pas ciblé. Et la dernière chose aussi, c'est qu'il faut bien savoir que Oda ne nous raconte pas une histoire. Oda se raconte à lui-même une histoire. Le public ciblé par Ishiro Oda c'est lui-même. Maintenant, si ça plaît aux autres, tant mieux. Mais il faut savoir qu'à la base, c'est ça One Piece. One Piece, c'est un mec qui se fait un trip pour se raconter une histoire pour créer un monde qui est juge cohérent. Vous pouvez vous éclater comme vous voulez dans les commentaires de cette vidéo. Moi, je termine ici. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris un petit truc et que je m'étais un petit peu éclaté dessus. Bref, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager par les entours de vous. Laissez des commentaires mais surtout, 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 oh oui, surtout, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut Minakama.